Aujourd'hui, je voudrais aborder la question du fondamentalisme islamique par la question de la mort et par le rapport que notre société a à la mort. Quel est le rapport du fondamentalisme islamique à la mort et quel est le rapport de notre société post-moderne à la mort ? Donc, c'est qu'un point de vue. Je ne prétends pas, évidemment, traiter du fondamentalisme en général islamique et dans tous ces points de vue, il y a d'autres points de vue. Mais ça va être le mien. Je vais mettre un peu en écho ces deux citations que vous avez. Celle d'Oussama Ben Laden. Nous aimons la mort plus que vous aimiez la vie. Qui est répétée, mais je ne sais pas exactement d'où elle vient. Lui ou moi l'a dit, puis d'autres l'ont dit après lui ou avant lui. Et puis, une phrase de Michel Houellebecq, je n'ai pas réussi où s'est retrouvé, l'Occident plus la mort. Alors, mon plan sera le suivant. Dans une première partie, je vais essayer de reprendre la caractérisation du fondamentalisme que j'ai fait au colloque il y a deux ans, et en voyant comment tout fondamentalisme en général a un rapport à la mort. Donc, de toute manière, cette première partie peut ne pas concerner spécialement le fondamentalisme islamique. Dans un deuxième temps, en fait, je vais vous faire un peu le fruit de ma lecture de la revue Dar al-Islam, qui est la revue de l'État islamique. Donc, j'ai lu les huit numéros, je crois qu'il y en a dix, je n'ai pas lu les deux derniers. Voilà, et comment est vu le rapport à la mort dans cette revue, et comment elle exemplifie finalement la phrase d'Oussama Bédanen, « Nous aimons la mort plus que vous aimez la vie ». Dans un troisième temps, je vais réfléchir à notre société que j'appelle post-moderne, et quel est son rapport à la mort. Voilà, donc finalement, j'exemplifie la phrase de Michel Houellebecq. Et ayant vu ce rapport à la mort dans les deux parties, ça me permettra ainsi de voir la difficulté de la déradicalisation dans notre société. Pourquoi finalement, ça ne marche pas très bien, la déradicalisation ? Alors, premièrement, les caractéristiques du fondamentalisme et la mort. Or, la première caractéristique, alors, tout ça est discutable, s'il vous plaît, mais j'ai essayé de caractériser qu'est-ce que c'est que le fondamentalisme ? Je l'ai fait il y a deux ans, et je reprends ces caractérisations en cinq points. Le fondamentalisme, c'est d'abord une attitude religieuse. Alors, certes, il y a des éléments politiques, sociaux, historiques, etc., mais c'est une attitude religieuse. On ne peut pas enlever la dimension religieuse du fondamentalisme. Or, c'est un fait que la religion émerge face à l'énigme de la mort. Je dirais, les historiens, les anthropologues seraient d'accord, finalement, l'humanité commence avec des cérémonies funéraires, et c'est face à l'énigme de la mort que, je dirais, surgit l'homme religieux. Deuxième caractéristique du fondamentalisme, c'est que le fondamentalisme est absolu, c'est-à-dire qu'il relativise tout. C'est une identité religieuse qui absolutise un point de vue, relativise les autres, par exemple, le Coran incréé, et le fondamentalisme est sans médiation, sans intermédiaire, sans médiation d'une culture. Or, alors là, je joue un petit peu sur les mots, si vous voulez, absolu, absolveré, en latin, ça signifie achever, acquitter, absoudre, et c'est la jonction du mot ab et solveré. Solveré, c'est décomposer, désagréger, dissoudre. Donc, absolveré, si je prends l'étymologie, c'est finalement à partir de la décomposition, à partir de la désagrégation, à partir de la dissolution. Donc, l'absolu, c'est finalement peut-être quelque chose à partir de la mort, finalement. Bon, alors là, je joue un peu sur les mots. Troisième caractéristique du fondamentalisme, semble-t-il, c'est que le monde fondamentaliste est toujours dualiste et binaire. L'identité est rejet de l'autre qui ne respecte pas cette identité. Cela suppose une exclusion, voire une séparation, par un territoire, parfois jusqu'à la violence. La violence, c'est l'un sans l'autre, on pourrait dire. En psychologisant, on pourrait dire que l'esprit fondamentaliste est un peu bipolaire, enfin, je ne suis pas psychologue. La lutte contre l'autre, ce n'est pas qu'externe, elle est aussi contre les ennemis de l'intérieur, contre les mauvais musulmans, par exemple, pour le fondamentalisme islamique. Le fondamentalisme a toujours beaucoup d'ennemis. Or, la mort, d'une certaine manière, c'est un dualisme. C'est un dualisme, parce que, si je suis spiritualiste, je dirais que c'est la séparation du corps et de l'esprit. Finalement, c'est une distinction entre le corps et l'esprit, si on pense que l'esprit demeure après la mort, enfin, voilà, avec Platon ou avec Kant aussi. Et puis, c'est aussi un dualisme de l'avant et l'après, parce que le propre de la mort, c'est qu'il n'y a pas de retour. C'est que, on ne revient pas de la mort. Donc, je dirais, le dualisme s'enracine dans cette expérience de la mort, qui est à la fois séparation, déchirement du corps et de l'esprit, et aussi séparation et dualisme du temps, de l'avant et de l'après. Quatrième caractéristique, le fondamentalisme est tragique. La vie ne va pas très bien. Le fondamentalisme est une critique du présent, qui est vue de manière apocalyptique ou tragique, avec soit une référence au passé, soit une projection. Alors, le passé, c'était très bien, ou soit une projection vers l'avenir. Pour reprendre la phrase de Pascal, le présent d'ordinaire nous blesse. C'est vrai que l'instant est lourd parfois à porter. Et là, il y a une réflexion à faire. Oui, sur le tragique de la vie, c'est aussi la conscience implicite de notre mort qui est difficile à porter. Et il se trouve que la mort est aussi notre avenir à tous, de toute façon. Et enfin, ma dernière caractéristique, alors ça, elle est peut-être discutable. Mais enfin, c'est de dire que le fondamentalisme, moi, je préfère dire qu'elle est plus une réaction à la post-modernité, ça va être important pour la suite, qu'à la modernité. Alors là, je voudrais préciser un peu des présupposés. Ce que je veux dire là, ça se discute, mais comme ça, au moins, vous saurez ce que j'ai en tête. Après, évidemment, sur ce qui apparaît ici, on pourrait discuter. Bon, je définis la modernité de la manière suivante, en disant que c'est une confiance dans la raison, c'est une considération de la liberté personnelle, c'est une distinction du politique et du religieux, et c'est le respect de la diversité des points de vue. Et j'ai mis entre parenthèses, je considère, bon, c'est peut-être mon point de vue de chrétien, que cette modernité ne s'oppose pas, non seulement à la foi chrétienne, mais je pense que même elle en trouve son fondement dans la foi chrétienne. C'est-à-dire que la confiance dans la raison, au commencement, était le Logos, Saint Jean. La considération de la liberté personnelle, si tout homme est à l'image de Dieu, il doit être respecté. Et là, je parle de Dignitatis Humanae, qui est récent, mais dans Vatican II. La distinction du politique et du religieux, rendait à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le respect de la diversité des points de vue, il se trouve que la foi chrétienne, c'est un et trois à la fois, et que tout article de la foi est d'une certaine manière paradoxal, puisqu'il unit, sans confusion ni séparation, des contraires. Bon. Alors, après, que l'Église ne soit pas à la hauteur de la modernité dans l'histoire, etc., c'est encore autre chose, mais, je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre la modernité et la foi chrétienne, et même, je pense que c'est le fruit de la religion chrétienne. Alors, je définis la post-modernité comme non pas la confiance dans la raison, mais la prima de la raison utilitaire, économique et technique. Non pas la considération de la liberté personnelle, mais une sorte d'égoïsme égocentrique. Non pas la distinction du politique, c'est-à-dire la laïcité, mais la séparation du politique et du religieux, ce que je vais appeler le laïcisme, donc je fais une distinction entre laïcité et laïcisme. Et enfin, le scepticisme, d'un côté, un relativisme moral, et d'autre côté, une sorte de politiquement correct qui fait qu'on impose des points de vue même au niveau des médias. Et l'antimodernité serait la non-émergence de la raison scientifique, le primat du groupe sur l'individu sans respect de la liberté personnelle, la confusion du politique et du religieux, et une vision binaire ou dualiste de la vérité. Alors, voilà, ça, c'est ce que j'ai en tête. En fait, on pourrait discuter, à la limite, il faudrait faire un... Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas tout à fait pertinent, mais j'ai essayé d'escrire les choses, et au moins, vous savez ce que j'ai en tête. Encore une fois, je ne vais pas discuter de ça, mais je vous dis ce que j'ai en tête. Voilà. Alors, deuxièmement, « Le fondamentalisme islamique et la mort », la revue d'Ar al-Islam. Donc, je vais vous reprendre ce que j'ai lu. Bon. Premièrement, il y a une justification de tuer. Alors, on fait référence à de nombreux versets du Coran. Je ne vais pas les nommer, là, j'en ai 18. C'est vrai que les versets du Coran défilent. Cette justification se fait par des paroles d'Ibn Tamiya, qui est... Que je ne me trompe pas parce que c'est... Ibn Tamiya, donc c'est un auteur du XIIIe siècle, par Ibn al-Kawin, qui est aussi un auteur du XIIIe siècle, par Mohamed lui aussi, par des actes de meurtre opérés par des personnes légitimes. Omar, le second calife, a tué un proche. Aboud Abaya, qui est un compagnon du prophète, a tué son père. Aboud Barq, le premier calife, a voulu tuer son fils. Et Moussa Ibn Omaïar a tué son frère. Donc, on fait défiler comme ça tous les meurtres faits par des compagnons du prophète ou par les premiers califes. Le prophète lui-même était prêt à combattre en très peu de temps. Et ses armes, ses équipements de combat étaient sur lui à la portée de main. Donc, il y a une justification de tuer. L'égir ou l'égira de Médine à Amèque devient l'image aujourd'hui de la migration des pays non musulmans vers le califat. Et le djihad est obligatoire. Et je cite, dans Dar al-Islam, il demande une approche universitaire des textes qui justifie cette action violente. Et il met au défi leur contradicteur d'affirmer que leur islam n'est pas fidèle au Coran et au Hadith. Dites-moi que ce que nous faisons n'est pas fidèle au Coran et au Hadith. Je vous mets au défi. Voilà ce qui est dit dans Dar al-Islam. Ce permis de tuer prend différentes formes. digne d'un film d'horreur, excusez-moi de le dire, mais il est possible d'égorger. On parle de l'égorgement, de la lapidation. Je cite, de crever les yeux et de ne pas cotériser jusqu'à ce qu'il meure. Excusez-moi encore. De couper la tête et de la mettre entre deux pierres pour allumer un feu et cuisiner. Donc, c'est un peu sanguinaire. Alors, qui peut-on tuer ? On peut tuer tous les mécréants. Alors, ils reprennent une phrase du Coran qui est prise souvent par les adversaires pour dire que le meurtre n'est pas possible. « Quiconque tuerait une personne non-coubable d'un meurtre ou une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Et eux, ils l'interprètent de la manière suivante. « La sacralité du sang n'est affirmée que pour le musulman ou le mécréant jouissant d'un acte avec les musulmans, soit un pacte de Dimi, soit un arnicis, soit un pacte de sécurité. Quant au mécréant, son sang n'a aucune valeur, comme cela est énoncé par le consensus des savants de l'islam. » Si on prend la phrase du Coran « Quiconque tuera une personne non-coupable de meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. » Mais en fait, tous ceux qui sont corrompus, on a le droit de les tuer. Donc, du coup, les chrétiens, les juifs, les homosexuels, les chiites, les mauvais musulmans, tout le monde peut être tué. Une juive qui insultait Mohamed a d'ailleurs été tuée. Un moine ou un enfant qui insulte Mohamed a le droit d'être tué, etc. Il y a la justification du martyr-suicide. Alors, ça revient souvent avec une histoire. Le suicide est justifié par les propos d'Ibn Tamiya et d'Ibn Sama. Et puis, rapporter une histoire, « Un roi mécréant veut tuer un enfant musulman. L'enfant demande que le peuple soit rassemblé pendant son exécution, mais le meurtre de l'enfant provoqua la conversion du peuple. De même que le jeune garçon ordonne qu'il soit tué dans l'intérêt de la religion musulmane, de même le suicide pour Allah est justifié. » Alors, cette histoire est racontée plusieurs fois. On parle du paradis. Alors, qu'est-ce que le paradis ? On le décrit un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose. Finalement, il y a effectivement, alors je passe, il y a les fameux, effectivement, les 72 vierges et les 70 proches qui seront sauvés. Et au fur et à mesure des numéros de Dar al-Islam, il y a de plus en plus de testaments de djihadistes avant leur mort. On parle un petit peu de l'enfer. Celui qui meurt sans l'allégeance à son coup meurt d'une mort de l'ignorance. Alors, les hypocrites, les mécréants, les associations, les mauvais prêcheurs, tout le monde va en enfer. Une épouse peut dire, les mécréants passent par la vie pour aller à la mort et nos maris passent par la mort pour aller à la vie. Joli chiasme. Il y a tout un discours aussi contre la vénération des tombes. Je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi parce que je n'ai pas de justification. Enfin bon, il ne faut surtout pas vénérer les tombes. C'est-à-dire qu'un tel a dit qu'il ne faut pas les vénérer, mais je n'ai jamais réussi à comprendre en quoi dans la théologie musulmane ça correspond. Mais enfin, c'est vrai que ça revient souvent aussi. Oui, pourquoi c'est de l'idéolâtrie ? On verra plus tard. Alors, il y a un passage assez étonnant. L'antéchrist dit que l'enfer est paradis et inversement. Il y a un texte attribué à Mohamed. Le feu de l'antéchrist. Si beaucoup n'acceptent pas de vivre sous le feu de l'ennemi, que dire lorsque l'antéchrist apportera avec lui une image du feu de l'enfer ? Le messager d'Allah a dit « Voulez-vous que je vous annonce au sujet de l'antéchrist un fait qu'aucun prophète n'a signalé à son sujet ? Il est borgne. Il apportera avec lui une image du paradis de l'enfer. Celui des deux qui nommera paradis sera en vérité l'enfer. Seuls les véritables moudjadines accepteront de rentrer dans ce feu qui ne sera que paix et fraîcheur. » Ce qui m'a étonné dans ce texte, c'est l'ambiguïté du texte. Pourquoi parler de l'antéchrist ? Dans un texte, ça me faisait la question. Et du tout à l'heure, il y a une inversion. Parce qu'il justifie que le feu est le paradis et que la mort par la guerre est le paradis. Mais en fait, il est possible d'interpréter ce texte qu'on le lit tout simplement que si on lit la littérité du texte, la parole de Mohamed est celle d'un antéchrist qui fait confondre enfer et paradis. Celui qui croit mourir pour le paradis pour aller en enfer et les mécréants qui seraient condamnés à l'enfer iront peut-être au paradis. Mais en fait, si on le lit, le texte est strictement, on peut l'interpréter complètement autrement. Alors, il y a un autre endroit, c'est marrant aussi, il y a une faute d'orthographe et un lapsus. Il y a tout un texte, vous en paierez le prix. Alors, au lieu d'écrire vous en paierez le prix, P-A-I-E-R-E-Z, en fait, c'est écrit à chaque fois vous en paierez P-A-I-E-R-A-I, le prix. Alors, il y a une faute de français, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a changé la seconde personne du pluriel, vous en paierez le prix, remplacée par la première personne du singulier. C'est ce que j'appelle un lapsus. Vous en paierez le prix, parce qu'il menace tout le monde, évidemment. Peut-être que, en fait, je vais en payer le prix, celui du djihadiste lui-même. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle un lapsus. Moi, je ne sais pas, il faut une orthographe qui paraît... Alors, effectivement, tous ces fondamentalismes aiment la mort. Donc, c'est la phrase. Ce qui frappe dans les textes, c'est le désir de tuer les autres, de se tuer soi-même, ça revient tout le temps. Le discours sur la mort est très présent. Il existe bien un amour de la mort comme une pulsion de la mort. J'avais noté ailleurs, il y a quelques années, comment la burqa, d'une certaine manière, a un rapport implicite à la mort. Je ne vais pas revenir là-dessus. puisque c'est la disparition du corps ou c'est un esprit sans corps, d'une certaine manière. Donc, c'est la question de mortifère. Mais c'est vrai qu'il y a ce fondamentalisme, ce n'est pas simplement préoccupé par la mort, ce qui pourrait, à la limite, mais il y a une volonté d'y faire face et un désir pour soi et pour les autres de la mort. C'est vrai que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai lu tous ces... Bon, parfois j'en avais un peu marre. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même un thème qui est quand même très très présent. Alors, je passe à mon troisième point, la post-modernité et la mort. Donc, finalement, je vais essayer d'exemplifier maintenant la phrase de Houellebecq, l'Occident, puis la mort. En fait, l'Occident vit, enfin, au moins l'Europe, avec deux guerres mondiales et deux totalitarismes, ce qui est bien connu. L'Europe a connu deux guerres mondiales. La première mondiale a fait quand même 18,6 millions de morts. La seconde guerre mondiale, 60 millions. L'extermination des Juifs, c'est 6 millions de Juifs morts, la Shoah. Et le communisme aurait fait 80 millions de morts au XXe siècle. Donc, en fait, et tous ces deux idéologies viennent de l'Europe. Donc, on est face à deux des massacres à retentissement mondial qui ont une origine européenne et avec deux idéologies d'origine européenne. Donc, c'est vrai que nous, on est tous marqués par ça. Ça, c'est un point où je pense que je n'insiste pas. Alors, peut-être plus subtil, j'ai dit que la post-modernité, c'était la raison technique et économique. Je voudrais simplement insister ici pour dire que comment le primat de la raison technique et économique, qui n'est pas le primat de la raison, c'est la réduction de la raison à la raison utilitariste, a quelque chose de mortifère. Les grandes écoles en France, c'est quand même Polytechnique et HEC. C'est-à-dire ? Bon, alors, en quoi Polytechnique et HEC ont quelque chose de mortifère ? Commençons par la toute-puissance de la technique. Un être vivant ne se reproduit, mais une machine ne se reproduit pas. Alors là, il faudrait que je fasse un petit cours de philosophie de vivant, mais une machine ne se reproduit pas, un être vivant se reproduit. Un vivant se nourrit, mais une machine ne se nourrit pas. C'est-à-dire que l'énergie d'un ordinateur, pour dire les choses simplement, va que dans une partie de mon ordinateur. Le propre de la nutrition, c'est que ça va dans la totalité de l'être vivant, parce qu'en fait, le vivant est un tout organique qui n'est pas un tout mécanique. C'est la distinction entre tout mécanique et tout organique. Donc, le vivant n'est pas une machine. Bon, j'ai écrit des choses là-dessus, mais la technique n'est pas vivante. Elle a quelque chose qui n'est pas à la vie. Voilà. Ce n'est plus ni moins. Donc, je dis les choses comme ça très rapidement, mais pour moi, il y a quelque chose d'important. Avec toute cette présence que nous avons de la technique, on est quand même dans une société de la technique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que la réaction écologique est une juste réaction à cette toute puissance de la technique, par exemple. Et puis, la raison économique aussi pose problème. Je dirais deux points. La scission du travail manuel et du travail intellectuel, dont parlait Marx, où on distingue, je dirais, ceux qui commandent et ceux qui exécutent. En fait, c'est la scission de la tête et des mains. C'est aussi, d'une certaine manière, la scission du corps et de l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est que la scission du travail manuel et du travail intellectuel, si ce n'est la scission du corps et de l'esprit ? Quelque chose de mortifère. C'est-à-dire que profondément, avoir un travail répétitif qui ne soit jamais intellectuel et d'autre côté, dans une université, on est toujours entre nous, elle est toujours à la tête, mais jamais dans le concret. Enfin bref. Ça a quelque chose de mortifère. Ça a quelque chose de mortifère. Et je dirais, un autre point de la raison économique qui est mortifère, c'est la financiarisation de l'économie. Je vais faire mon petit couplet anti-bourse. J'ai écrit un article, la bourse ou la vie. La financiarisation, c'est que la spéculation, la spéculation, alors la spéculation, en fait 95% des mouvements de la bourse sont spéculatifs et ne sont pas pour financer les entreprises. Donc en fait, c'est une spéculation, c'est-à-dire concrètement, c'est une abstraction, c'est-à-dire que c'est déconnecté de l'économie réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une abstraction ou une idée qui est décollectée du concret ? C'est la séparation d'esprit et de la matière. C'est mortifère. Moi, je pense qu'on a de gros problèmes devant nous face à cette question, me semble-t-il. On n'a pas fini de... On va en payer des pots cassés en attendant la prochaine crise. Bon, ça c'est bon. Donc, la raison technique et la raison économique qui est première dans notre raison moderne me semble tout à fait mortifère. Alors plus, je dirais peut-être plus, moins politiquement correct, de fait, nous sommes dans une société qui pratique que l'avortement. Alors, je ne vais pas porter un jugement éthique, moral, etc. Ma question n'est pas là. En France, il y a 220 000 avortements par an, c'est-à-dire depuis 40 ans, ça fait 7 à 8 millions d'avortements. Il ne faut pas en parler, c'est un tabou. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les questions morales, etc. Mais simplement, c'est un fait social qui, à mon avis, a quand même son implication. Et puis, aussi, peut-être un peu moins politiquement correct, c'est la question de la théorie du... Enfin, alors, gender studies, non pas théorie du genre, parce qu'on dit théorie du genre, ça veut dire qu'on est opposé. Donc, on va dire de manière universitaire, gender studies. Donc, l'indifférenciation à la différence des sexes a quelque chose. C'est l'indifférenciation à la différence. Alors, pour René... Je vais dire deux choses. Pour René Girard, l'indifférenciation est toujours le début de la crise mimétique et de la violence. C'est à partir du moment où vous êtes dans l'indifférenciation, il y a le début possible de déchaînement sur le bouc émissaire. La question des victimes et des boucs émissaires aujourd'hui, moi, je me demande la question de l'indifférenciation qui se... Et puis, c'est aussi... Et puis, deuxièmement, je dirais que le propre... La différence entre la matière et le vivant, c'est justement la différenciation. C'est-à-dire que tous les atomes sont identiques et indifférents et tous les atomes ne se reproduisent pas. Le propre de la vie, c'est d'entrer dans la différence sexuelle et dans la différence individuelle. C'est-à-dire que chaque être vivant, même une plante, est unique. Et puis, il y a du vivant non sexué, mais globalement, ça arrive à la sexuation. Donc, il me semble que si je ne respecte pas la différenciation de la vie, en fait, je reviens à la non-vie, c'est-à-dire à ce qui est physique et ce qui n'est pas vivant. Donc, il me semble que dans l'indifférenciation différenciation du genre, à la fois comme possibilité de... pour parler comme René Girard de la recherche du bouc émissaire et comme absence du genre, absence de la vie, il y a quelque chose aussi qui est mortifère. Il y a des phénomènes sociaux aussi assez intéressants comme l'incinération ou la question des retraites. Bon, aujourd'hui, 50% des incinérations... 50% en ville, des gens se font incinérés. 30% en France. Bon, il y a un livre de Damien Le Guet, La mort en cendre. Alors, c'est vrai que dans une société matérialiste où on n'envisage que le plaisir du corps, la mort est la fin du plaisir physique. L'incinération est le symbole de ce retour au néant. Un nihilis. Mon corps n'est plus qu'un rebut qu'on incinère comme un déchet. L'avancée de l'incinération, à mon avis, est un phénomène social qu'on pourrait analyser. De même, l'angoisse des retraites, ça, je l'ai écrit dans un article. C'est le paradis sur Terre. Si on m'enlève ma retraite, si on m'enlève ma retraite, finalement, je suis très angoissé. Et puis, la retraite, c'est le moment avant la mort. Donc, il y a tout... Enfin, je veux dire, dans la question des retraites, évidemment, il y a les questions sociales et politiques, mais il y a la question de la mort. Il y a un non-dit de la mort. Bon, là, je le dis aussi très rapidement, mais j'ai écrit un article là-dessus, si ça vous intéresse. Voilà, c'est dans... C'est dans l'âme de fond. Donc, bon, voilà. Dernier point. Dernier point sur la postmodernité, c'est l'absence de natalité. Anna Arendt dit « Le monde est renouvelé par la natalité. » Anna Arendt, « Le monde est renouvelé par la natalité. » Or, c'est très intéressant de voir, un, premièrement, le taux de fécondité de natalité qui baisse en Europe. Deux, aussi, je dis ça en passant, la coïncidence, ça a été remarqué par un journaliste américain récemment, le nombre de chefs d'État européens qui sont sans enfants. Alors, j'en ai une dizaine, là. Vous donnez, je n'ai pas le temps, je passe. Mais c'est de voir que les chefs d'État européens sont sans enfants, comme si la vie ne faisait plus partie de leur dynamique. Alors, cinq minutes, donc. « La difficulté de la déradicalisation dans une société porte moderne. » « L'énigme de la mort et le désir de combattre, le désir vital de transcendance et la possibilité d'un synchronicité. » Alors, le premier point, je vais le dire. Bon, là, qu'est-ce que c'est que la mort ? On laisse tomber. Non, mais... Non, mais c'est... Pourquoi il y a toujours une approche négative de la mort ? Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'anthropologie de Platon, vous savez, Platon, il distingue l'homme en disant qu'il y a le logos, le thumos et l'epithumia. C'est le cocher et les deux chevaux. Alors, il y a l'ardeur, l'ardeur, ça donne... Le logos, ça donne les philosophes, l'ardeur, ça donne, en fait, les guerriers et le désir, ça donne les commerçants et ceux qui produisent. Alors, mon hypothèse, c'était de dire, finalement, peut-être que dans l'antémodernité islamique, il y a un excès de thumos puisque c'est affronter la mort et combattre et dans la postémodernité, il y aurait peut-être un excès d'epithumia et de désir. Mais bon, alors, c'est juste une hypothèse. Bon, alors, un désir vital de transcendance. En fait, dans le livre de témoignage David Thompson, les revenants, ils étaient partis faire le djihad, ils sont de retour en France de l'an passé. Alors, c'est très intéressant l'ambiguïté du titre pour moi parce que c'est les revenants. Hein ? Bon. Alors, c'est un fait que la dégradicalisation ne fonctionne pas. En rentrant, la plupart sont déçus. « Peut-être, mais pas repentis du tout », explique Zoubir. Ils sont encore partisans du djihad. C'est pour ça que la plupart ne sont pas prêts à témoigner contre ces gens. Ils ont des gros dossiers sur les gens de l'État islamique. Mais ils ne veulent pas aider parce qu'ils considèrent que la France comme une force mécréante ennemie de l'islam qui lutte contre leurs frères. Le jeune homme ne croit pas ce que les autorités françaises ont appelé la déradicalisation et dont certains ont fait un véritable business sans pour autant obtenir des résultats probants. En France, plus d'un million d'euros de fonds publics ont été dépensés entre fin 2014 et fin 2015 dans différents programmes. Je ne vois pas comment on peut déradicaliser ces gens sachant qu'eux ne se considèrent pas comme des radicaux mais comme des musulmans en conformité avec ce qu'ils suivent, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Et on ne doit pas déradicaliser ces gens-là avec des imams qui se disent républicains alors que la religion s'oppose complètement à la République. Donc là, je cite... Alors, en fait, ce que je pense, c'est que, pour le dire là aussi très rapidement, c'est qu'il y a un désir vital de transcendance. On ne va pas déradicaliser des gens uniquement avec des raisons sociologiques et psychologiques. En fait, venir les sociologues et les psychologues. Mais le besoin, il est religieux. Alors, on ne va pas déconstruire un discours religieux sans un autre discours religieux. Simplement avec de la psychologie ou simplement avec la psychologie. Ça ne marche pas parce que vous ne répondez pas à la question fondamentale qui est un désir vital de transcendance. Zoubir est dans une quête d'absolu spirituel à laquelle ne répond pas la société contemporaine. Donc là, vous avez l'opposition entre antémodernité et postmodernité. On nous pousse à consommer, consommer, consommer plus. Mais au bout d'un moment, ça ne donne pas une raison de vivre. Certains ont besoin d'un autre projet. Quand on voit que le seul projet des démocraties occidentales aujourd'hui, c'est d'offrir du pouvoir d'achat aux gens, c'est vide. Ça ne donne pas envie de vivre. Consommer, ça génère de l'ennui. Aussi, on dirait qu'on est mort des robots. On s'ennuie, il n'y avait rien à faire, c'était la routine, ça manquait un peu de piquant. Je me disais qu'on n'avait pas été créé juste pour travailler et avoir des loisirs. Donc, vous n'allez pas déradicaliser l'antémodernité par la postmodernité. Ça ne marche pas. Et je termine par ce paragraphe. Échec de la postmodernité face à la modernité. Oui, pour le dire, simplement, c'est ce que je viens de dire. Alors, je lis le passage. Zoubir ne supporte plus les propos de ses professeurs liés à l'islam, des propos qui, pour échapper aux amalgames, visent à l'occasion de chaque attentat dans le monde à distinguer l'islam et le djihadisme, mais produisent sur lui l'effet contraire à celui recherché en le renforçant de ses convictions. Aujourd'hui encore, il reste allergique au discours de ceux que le journaliste Jean Birnbaum a surnommé les « rien-avoiristes » qui répètent en boucle que ça n'a rien à voir avec l'islam ou avec la religion. Car à ses yeux, ce paradigme médiatique et politique destiné à éviter tout amalgame avec les musulmans est en fait vain et contre-projectif. Je cite-le. Un jeune, même si tu lui dis « non, il n'y a pas écrit ça dans le Coran », il va les renseigner et il n'est pas con. Il va chercher et il y a plein d'écrits ça et là, il voit que c'est bien écrit ça. Il va prendre l'exégèse du Coran, il va prendre Ibn Khathir ou Ibn Abbas, un compagnon du prophète. Il va voir que oui, on invoque la laïcité ou le désir de la République. Alors moi, je pense que liberté, égalité, fraternité c'est un rapport même avec la Trinité. Moi, je vous dis ce que je pense. En fait, c'est une incertion d'une idée théologique. Donc, je n'ai aucun problème avec la devise républicaine parce que je pense que c'est une idée qui est en fait une... Le problème, c'est que la devise républicaine ça ne donne pas des raisons de vivre. C'est que c'est un universel abstrait. Politiquement, c'est très bien. Il faut l'aider à défendre. Je signe en bas, bien sûr. Mais je dis sans, je dirais, 300 fois espérance et charité, les autres trois vertus, non pas républicaines, météologiques, et sans un enracinement historique et géographique, c'est un universel abstrait qui ne donne aucune raison de vivre. Donc, vous n'allez pas déradicaliser des gens en leur disant liberté, égalité, fraternité. Certes, il faut leur dire, mais vous allez les déradicaliser aussi en donnant du sens, un sens religieux ou un sens historique et géographique, parce que sinon, ça ne marche pas. Et je ne parlerai pas du dernier paragraphe. Bon, tu auras l'occasion d'en reparler plus tard. Merci. 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 Sous-titrage FR ?